Le micro est branché, we are ready. Et bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Vous l'avez vu, si vous avez suivi les annonces des grands constructeurs, désormais, les smartphones haut de gamme d'Apple et de Samsung sont livrés sans chargeur. Et il y a fort à parier qu'en 2021, d'autres constructeurs vont suivre. D'ailleurs, Xiaomi a lui aussi annoncé un smartphone en Chine qui sera livré sans chargeur non plus. Mais je reviendrai sur le cas Xiaomi un petit peu plus tard, puisque lui, il est un petit peu particulier. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de répondre à la question « Est-ce que ne plus fournir de chargeur, c'est scandaleux ou c'est une bonne démarche écologique ? » Je vais d'abord revenir sur ce qui motive les marques à ne plus fournir de chargeur. Alors pour Apple comme pour Samsung, la raison est très simple, c'est que ne plus fournir de chargeur est un bienfait écologique. Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écué de John Dark et moi je suis la reine d'Angleterre, non ? Les deux constructeurs s'inscrivent donc dans une démarche environnementale. En ne livrant plus de chargeur, on produit moins de produits électroniques, donc on pollue moins la planète. Et en plus, on peut fournir des boîtes plus petites, donc optimiser le conditionnement, c'est-à-dire en mettre plus dans les containers, dans les camions, etc. Et donc réduire les transports qui eux aussi polluent. Alors en soi, cette démarche est louable. D'ailleurs, la Commission européenne milite depuis déjà longtemps pour que les constructeurs ne fournissent plus de chargeur dans les boîtes de leur smartphone. Et ça aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En attendant, sur notre compte Twitter, nous avons proposé un sondage. Est-ce que pour vous, ne plus fournir de chargeur dans les boîtes, c'est un scandale ? Ou est-ce que c'est une démarche écologique louable ? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les avis sont plutôt tranchés. On n'est pas loin d'un 50-50. Et c'est tout à fait logique, puisque cette question de ne plus fournir de chargeur, eh bien, elle est plus complexe qu'elle n'y paraît. Parmi les commentaires qui figuraient sous notre sondage, eh bien, la plupart du temps, le discours était plutôt posé. Les consommateurs sont prêts à ne plus avoir de chargeur dans la boîte, mais sous certaines conditions. Dans tous les cas, tous saluent la démarche écologique, pensent que oui, il faut limiter l'impact des technologies sur notre environnement. Mais il y a quand même plusieurs problèmes. Et je les ai catégorisés en deux parties. Il y a d'abord un problème avec le prix. Alors d'abord, il y a le prix du smartphone. Apple n'a pas baissé ses prix. Il ne les a pas augmentés non plus, mais il ne les a pas baissés. Pourtant, ne plus produire de chargeur permet de réduire les coûts de fabrication. En payant toujours le même prix, finalement, c'est le consommateur qui va financer quelque part ce greenwashing, cette démarche écologique. Et ça, ce n'est pas du goût de tout le monde. Pas content ! Pas content ! Pas content ! Pas content ! Et puis, le discours a aussi beaucoup de mal à passer, puisque les constructeurs, certes, ne fournissent plus de chargeur, mais ils en vendent encore séparément. Et ils les vendent à des prix, là encore, qui sont assez exorbitants. Ces tarifs oscillent entre 20 et 45, voire 50 euros pour certains constructeurs. Et lorsqu'on vient de débourser une somme assez importante, pour les iPhones, c'est aux alentours de 1000 euros. Pour les Galaxy S21 qui viennent de sortir, c'est aussi aux alentours de 1000 euros. Et même si on débourse la moitié, c'est-à-dire 500 euros, eh bien 50 euros, ça représente quand même 10% du prix du smartphone. En réalité, ce qui pose problème dans cette question de prix, c'est un problème de cohérence, puisque le consommateur est celui qui va financer la démarche écologique des constructeurs, puisque les prix des smartphones ne baissent pas. Et puis, ne plus fournir de chargeur, ça fait un petit peu poudre aux yeux, puisque finalement, la cadence à laquelle les constructeurs sortent des smartphones ne fait qu'augmenter, ce qui pour le coup n'est pas très écolo non plus. Ah ! Alors, au-delà du prix, il y a une autre problématique. Apple et Samsung ont justifié le choix de retirer le chargeur en expliquant que les utilisateurs avaient déjà une tonne de chargeurs chez eux. C'est vrai, depuis des années, depuis les multiples achats de smartphones, eh bien, on a tous beaucoup de chargeurs qui traînent sûrement dans un carton, dans des tiroirs. Mais le problème, c'est que les normes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. D'un côté, Apple utilise du Lightning encore en 2021, alors qu'il est passé en USB-C sur ses autres produits. Et Samsung et les autres constructeurs de smartphones Android, eux, ont opté pour l'USB-C. Mais attention, là encore, il y a quelques différences, puisqu'il y a des câbles USB-C vers USB-C, mais il y a aussi des chargeurs rapides avec des câbles USB-C vers USB-A. L'USB-C vers l'USB-C, c'est la norme à laquelle la Commission européenne adhère, mais pour l'instant, il y a très peu de constructeurs qui proposent des chargeurs USB-C vers USB-C. Donc d'un côté, on a des câbles Lightning, des USB-C, avec des câbles USB-C-USB-C, des câbles USB-C-USB-A, des câbles Lightning-USB-C, des câbles Lightning-USB-A. En fait, il n'y a rien d'universel. A la limite, les constructeurs incluent un nouveau câble dans la boîte. Samsung, par exemple, inclut un câble USB-C vers USB-C, ce qui permettra de compléter un USB-C vers USB-A d'un ancien smartphone. L'autre problème, c'est que dans cet univers de chargeurs, la charge rapide est devenue un argument marketing pour les constructeurs. Et plutôt que de choisir un chargeur rapide commun avec une puissance commune, tous se tirent la bourre pour proposer le chargeur rapide le plus rapide du marché. Alors, on se retrouve avec des formats propriétaires, des chargeurs Dash Charge d'un côté, Face Charge de l'autre, du VOOC ou du Super VOOC chez Oppo, par exemple. Bref, il y a pratiquement autant de systèmes de recharge rapide que de constructeurs. Et là encore, pour imposer une norme universelle, ça paraît complexe. Visiblement, l'écologie, c'est important, mais le marketing, ça l'est quand même un peu plus. Alors, quelle solution on peut trouver à ça ? D'abord, on peut opter pour une norme de charge rapide. Par exemple, Qualcomm propose le Quick Charge 5, qui est le système de recharge rapide universel pour tous les smartphones qui intègrent une puce Qualcomm, par exemple. Il faut aussi très bien imaginer que les constructeurs proposent le chargeur en option. Et là, ce serait la responsabilité individuelle qui serait engagée. Je m'explique. Xiaomi, avec son dernier Mi 11, ne fournit plus de chargeur dans la boîte. Par contre, il propose d'envoyer le chargeur du Mi 11 gratuitement pour les consommateurs qui n'auraient pas de chargeur permettant d'exploiter la puissance de ce smartphone. Parce que là aussi, il y a un gros problème, c'est que comme il y a plusieurs puissances de smartphone, on peut avoir un ancien bloc de charge qui n'est pas compatible avec la charge rapide du nouveau smartphone. Par exemple, vous aviez un chargeur 18W, votre smartphone peut aller jusqu'à 25W, vous souhaitez qu'il se recharge plus rapidement, vous ne pourrez pas, il faudra racheter un chargeur. Mais on peut aussi imaginer, et c'est beaucoup revenu dans notre sondage, que les constructeurs proposent un chargeur universel d'une certaine puissance, par exemple 25W ou 45W, qui soit facturé à petit prix pour bien montrer que la démarche, elle est écologique et pas financière. La Commission européenne, elle, milite pour proposer un chargeur universel avec une puissance bien précise et une connexion USB-C vers USB-C. Alors, évidemment, ce serait une solution idéale pour les consommateurs, mais ces discussions dans lesquelles sont engagés les constructeurs posent déjà problème. Apple campe sur ses positions et continue par exemple de vouloir proposer du Lightning depuis des années. Il n'est pas certain que les constructeurs tirent un trait sur un argument marketing fort, celui de la recharge la plus rapide du marché, même si entre nous, certains consommateurs s'entapent complètement. Et il n'est pas sûr non plus qu'ils acceptent de rogner sur leur marge pour fournir un chargeur gratuitement, même en option. Finalement, les alternatives qui existent viendront peut-être des accessoiristes. Je pense par exemple à Hockey, à Belkin ou à Anker par exemple, qui proposent tous des chargeurs universels. Et peut-être que mettre la main au portefeuille chez un accessoiriste, c'est s'assurer que plus tard, on aura un chargeur pour tous ses appareils. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette question dans les commentaires. Est-ce que pour vous, le chargeur qui n'est plus livré dans la boîte, c'est un scandale ou une démarche écologique jouable ? Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien entendu vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Sous-titrage ST' 501